Fanny, une jeune française de 20 ans, se trouve à l'aéroport de Bruxelles le matin des attentats. Blessée par l'explosion, elle souffre de brûlures aux mains et aux visages. Elle témoigne. J'ai même pas eu le temps de regarder autour de moi parce qu'on venait tout juste d'arriver dans la file d'attente. Pas eu le temps de dire un mot et puis tout à coup, il y a juste cet énorme bruit. On tirait la fin du monde en une seconde et je me suis trouvée par terre et il y avait de la cendre partout, c'était tout gris. Moi, j'étais recouverte d'un truc marron, ça puait, le cochon brûlait et je me suis levée et je suis sortie dehors le plus vite possible. Les gens, ils m'ont dit que j'étais brûlée, donc je l'ai su. J'ai croisé un miroir, donc je me suis à moitié vue brûlée, mais je n'ai pas trop voulu regarder. J'allais pas passer ma journée à pleurer. J'ai pleuré un peu hier, mais ça va, sinon je vais me déshydrater, il ne faudrait pas quand même. Fanny devait prendre un avion pour les Etats-Unis. Elle espère s'y rendre dès qu'elle sera rétablie.